Nous avons pris le risque que ça fonctionne. La vigne pour cent ans, bien sûr, j'entends. On a pris le risque que ça fonctionne et on a pris le risque, en tout cas, de mettre en scène, de mettre en perspective... Est-ce que le son, c'est bon pour tout le monde ? Ouais, ça va ? Merci, parce que je ne me rends pas bien compte. On a pris le risque de mettre en scène et de mettre en perspective ce sujet, ce projet un peu fou on l'a eu, ces projets, c'est comme partout, c'est comme toutes les bestioles, elles savent faire la même chose en même temps, dans les mêmes conditions. Ce projet, c'est le vôtre, ce n'est pas le nôtre. Ce projet, c'est le vôtre. On a décidé de le traiter frontalement puisque vous connaissez la formule, la formule chère à nos amis, partenaires et collègues. Cette formule, je crois, inventée par Jean-François Agut, mais je ne l'ai pas vue encore, peut-être qu'il est là. Mais non, il n'est pas là, il arrive. Demi-décision égale bordel au carré. Demi-décision égale toujours bordel au carré. Donc ça, c'est la formule la plus importante, évidemment. Et pour la viticulture, on voit au combien de la difficulté, des chocs, des chocs, des manques, des excès, des manques de flotte, là tout de suite maintenant, des excès, au combien ça va beaucoup plus vite que prévu, visiblement, ça va beaucoup plus vite que prévu. Donc il faut qu'on, je ne sais pas si c'est une page blanche, mais il faut qu'on regarde ça de près. Et il semblerait qu'il ne faille pas juste planter trois arbres et faire trois couverts végétaux. Il semblerait qu'il faille aller un petit peu plus loin. Bonjour, Marceau Bourdarias. Merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous voir nombreux. On a décidé de faire cette journée, planter la vigne pour 100 ans. Parce qu'à longueur d'année, moi je périgrine pour des formations où je vais enseigner de la physiologie de la plante liée à la taille, à la conduite de la plante. Et puis en rencontrant les viticulteurs, je m'aperçois qu'il y a d'énormes problèmes de mortalité dans la vigne. Et pour une vigne, pour une plante qui est censée durer extrêmement longtemps, c'est très perturbant. Pendant les premières années où j'ai commencé à enseigner la viticulture, j'étais convaincu que tout venait de la taille et que les problèmes, ils étaient tous liés à la manière de tailler. Bon, je reste aujourd'hui convaincu que la taille, c'est un des facteurs principaux de la mortalité. Mais plein de fois, je me suis retrouvé bloqué, confronté à d'autres problématiques. Des problématiques, bien sûr, de maladie, des problématiques, on va le voir, de plantation, de conditions, de sol. Je me suis retrouvé confronté à des problématiques de greffage, de lien entre le porte-greffe et le greffon. Puis aussi, des problèmes de génétique, où je me suis dit, mais il y a vraiment un problème avec cette génétique-là. On plante tous les mêmes plantes sur des hectares. On est dans des cultures monospécifiques de clones, greffés sur des clones. Tout ça, c'était extrêmement perturbant. Et certaines fois, malgré cette vision un peu holistique, un peu large, je me retrouvais encore confronté à des mortalités que je n'arrivais pas à expliquer. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au système racinaire. Je me suis dit, tiens, le système racinaire, il y a peut-être quelque chose encore qu'on n'a pas compris, alors tout de suite, on pense fertilité, porosité des sols, et comment fonctionnent ces racines, en fait, comment elles croissent, comment elles rentrent en lien, comment elles connectent aux symbioses. Alors tout ça, c'est des questions que j'ai pu poser, notamment à Marc-André Sélos, à Hervé Coves, à Konrad Schreber, et puis aussi en m'intéressant à des études scientifiques qui sont faites par l'IFV, par l'INRA. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Et puis, je me suis aperçu, effectivement, qu'il y avait un problème fort d'architecture racinaire dans la manière dont on avait de cultiver la plante, à la fois en pépinière, mais aussi après, dans la manière dont on utilise cette architecture pour planter et pour cultiver la plante. Donc, ça fait un espèce de regard global, et on s'aperçoit que les mortalités, en fait, elles ont des causes à chaque fois différentes. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est vous présenter un peu à la fois les différents contacts qu'on a pu avoir, et les différentes recherches, les personnes qui cherchent sur ces questions de dépérissement, mais dans l'axe de la plante, en fait. On a décidé d'essayer de cibler la plante et d'essayer de comprendre les besoins de la plante par rapport à son fonctionnement pour arriver à trouver des solutions pour faire vivre longtemps nos plantes. On va vous présenter ça aujourd'hui. C'est ça l'idée. Parce que planter la vigne pour 100 ans, ce n'est pas une option. Ça devrait être quelque chose de courant. Et d'ailleurs, tous les viticulteurs que vous êtes, vous avez l'habitude de voir certaines plantes qui vivent très très vieilles et puis d'autres qui dépérissent très rapidement. Il y a des raisons à ça. On va essayer de s'attaquer à ces raisons, humblement, et de faire avancer petit à petit notre savoir, le partager, durant cette journée. Donc on a invité des pépiniéristes. Il y a Alexandre Bouillet qui est là. On a invité Marc Birbant qui s'occupe de la greffe avec son entreprise World Wine Vineyards. On a invité Corentin Houillon qui est viticulteur et puis aussi formateur dans une corporation qu'on a montée récemment qui s'appelle l'Architecte du Vivant où on cherche à proposer des formations sur la taille et la conduite de la vigne. On va faire parler Marc André Célos. On a invité Cédric Potavin qui est chef de l'entreprise Prestation Potavin qui propose, lui, toutes sortes de prestations viticoles et y compris la plantation. Il s'est intéressé très fortement à la plantation. Donc on a eu pas mal d'échanges et on a trouvé que ces échanges étaient fluctués. On a envie de partager ça avec vous. Qui j'oublie dans la journée Conrad Schreber qui viendra parler du carbone parce qu'on a l'habitude de parler de la plante et de parler de l'énergie qui est stockée dans la plante, rediffusée. Lui, il viendra nous parler du sol, de l'énergie stockée dans le sol et de l'élément clé carbone comme durabilité. Parce que oui, là aussi, il y a des problèmes de durabilité sur la manière dont on construit la fertilité des sols. Donc là, on est dans un contexte très particulier avec ces réchauffements climatiques, cette pression énorme qu'on a eue cette année et qu'on continue à avoir avec des manques d'eau, avec une problématique de maladie qui est hyper forte en ce moment de black rot. Donc oui, on va en discuter. On n'a pas vraiment des solutions. Mais bon, en ayant une vision peut-être un peu plus globale, on arrivera à échanger, discuter, voir qu'est-ce qu'on peut arriver à améliorer. Mais forcément, toutes ces problématiques-là s'interconnectent, s'interchocent. Et donc, on va vous présenter ça. À la fin de la journée, il y aura François d'Argelos et Jean-François Agutte qui seront là, viticulteurs, témoins, et qui viendront réagir à ce qu'on aura dit dans la journée. Parce que ça, c'est important pour nous de voir comment eux, ils réagissent à tout ce qui s'est dit dans la journée et comment ils le voient par rapport à leur métier de viticulteur. Mais il y a vous aussi. Et là, on attend de vous aussi cet échange-là qu'on a habituellement et de voir qu'est-ce que ça éveille en vous ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. En fin de journée, on aura aussi Lilian Bauchet qui viendra, mais il n'est pas là, il n'a pas pu venir et donc il sera là en visio. Et il va vous parler de l'hybridation. Alors l'hybridation, on a toujours tendance à penser plan hybride et hybride avec des porte-greffes américains. Mais l'hybridation, c'est simplement le croisement entre deux variétés. Donc on pourrait parler d'hybridation quand on fait un nouveau cépage. Donc il va vous parler d'hybridation parce qu'il va vous parler de génétique et de qu'est-ce que c'est la génétique et pourquoi on s'est dessaisi de cette question-là et qu'est-ce que ça veut dire en fait cette histoire génétique. Pourquoi on a figé cette génétique-là puisqu'on l'a figée depuis les années, je dirais 60-70, on n'a pas sorti beaucoup de cépages. Malgré tout, on a peu sur les hybrides interspécifiques avec les Américains pour essayer de trouver des résistances. Mais on n'a pas sorti beaucoup de cépages et on a arrêté complètement ce métier-là qui était le métier de producteur de nouveaux cépages. Alors on verra bien que ça a un sens très très fort cette idée-là puisque c'est comme ça que les plantes évoluent et c'est comme ça que les plantes s'adaptent à une modification de l'environnement. C'est long, mais c'est nécessaire. On aura aujourd'hui Hervé Covez comme grand témoin. Alors on a besoin souvent d'Hervé Covez comme grand témoin parce que Hervé à chaque fois il nous fait prendre un peu de hauteur. Vous allez voir, aujourd'hui ça va être un peu cérébral et tout, on va rentrer dans les choses, essayer d'aller creuser profondément. Et Hervé souvent il nous fait prendre un peu de hauteur et cette hauteur est nécessaire pour appréhender les choses dans leur complexité, dans leur globalité. Donc on aura Hervé qui sera là, qui pourra intervenir à tout moment. Hervé, tu es complètement libre d'intervenir à tout moment pour... enfin peut-être pas pendant la présentation, mais effectivement... quoi que. Quoique, ouais. Quoique des fois, ça fait du bien. On s'est autoproclamé animateur avec Alain. Non pas parce qu'on a un talent, mais parce qu'on communique beaucoup. Il y en a deux du coup. Ouais, voilà. On communique beaucoup avec Alain justement sur toutes ces questions-là parce que comme on rencontre les viticulteurs et qu'on a ces retours de problématiques, on essaye de faire exister les problématiques qui pour l'instant passent, je dirais, à travers les mailles de la recherche classique. Donc on est des chercheurs, mais on est des chercheurs non scientifiques, on est des chercheurs de terrain. On fait le lien entre les études scientifiques ce qui est produit, qui est intéressant, mais qui est très isolé et les itinéraires agricoles. Donc c'est ça notre boulot, nous faire ce lien entre ces deux parties-là et c'est fondamental pour que vous puissiez arriver à utiliser ces connaissances scientifiques-là pour construire vos propres itinéraires. Ok, on va démarrer avec Marc-André. C'est ça ? On a d'abord une petite contextualisation à faire. Ah, oula ! Oui, oui, oui. Pardon, j'avais oublié. On vous lance sur cette petite image-là. C'est une image qu'on a volée à quelqu'un qui s'appelle Franco Zambon qui est en Italie et qui prend des images de vieilles vignes. Et souvent, il envoie des photos incroyables qui nous ouvrent l'esprit complètement sur ce que pourrait être une vieille vigne si on l'a laissée s'exprimer. On est en France, on est hyper conservateurs. On se rend compte de ça dès qu'on commence à chercher des images de viticulture un peu partout dans le monde. On vous en passera des images de viticulture un peu partout dans le monde pour que vous vous rendiez compte à quel point cette plante-là est différente de ce que nous, on en fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'on a un parti pris qui nous coince dans notre manière de l'interpréter, cette plante. qui nous empêche de nous libérer intellectuellement sur ce qu'est cette plante-là et ce qu'on peut faire avec. Et donc, Franco, souvent, il nous envoie des images comme ça. Alors là, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'architecture de la plante. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir un cèpe qui fait 30 cm de diamètre et qui a sans doute 120 ou 150 ans. Et bon, ça devrait ressembler à ça, en fait, un cèpe de vigne au bout de 120 ou 150 ans. Un gros diamètre à la base, comme ça. Pas forcément quelque chose de très gros et très long sur la partie aérienne, mais un gros diamètre à la base. Bon, aujourd'hui, nous, ce qu'on a plutôt dans nos vignobles, c'est des vignes qui dépérissent. Ouais, on a des vignes qui dépérissent et elles dépérissent au bout de combien de temps, Alain ? C'est quoi la durée de vie moyenne d'un cèpe ? Je ne sais pas, il y a des gens bien mieux placés que nous pour répondre à cette question-là. En tout cas, on entend de plus en plus dire qu'au bout de 12 ans, ça commence à déconner. Est-ce que vous confirmez ça ? 12, 15 ans ? La complémentation, c'est une difficulté redoutable avec toutes les contraintes que ça implique, en dehors des trous, des manques, de ce manque à gagner, etc. Est-ce que vous validez ce chiffre à peu près ? Voilà. Donc, c'est juste absolument pas normal, c'est juste inconcevable. Beaucoup de choses vont changer, pour le coup. Si on prend cette thématique aujourd'hui et qu'on la prend intégralement, enfin, que vous la prenez, parce que nous, on la met en perspective, parce que visiblement, personne ne veut le faire. Avec Marceau, on parle très librement. Alors, on déplaise à certains, mais est-ce qu'on continue comme ça ? Enfin, moi, je pense à ces vignes qui sont connectées aux arbres et qui sont dans des endroits où il ne pleut pas, qui sont bien connectés, qui poussent encore et qui ne sont pas malades. Mais, en tout cas, cette obsolescence programmée, elle est inquiétante. Beaucoup de choses vont changer. Les techniques, les périodes, la conformation, beaucoup de choses vont changer. C'est un boulot qu'on a fait il y a 30 ans, Arbre et Paysage 32, où les plans qui arrivaient, je le dis haut et fort, on les mettait au broyeur. Parce que quand ce n'est pas conforme, peut-être qu'il ne faut pas le planter. C'est peut-être le sujet qu'il va falloir mettre en perspective. Accepter cette fatalité des 12 ans, qui plus est dans les chocs climatiques, comment voulez-vous que la connexion mycorhizienne sur laquelle on reviendra longuement soit mise en place ? Si c'est pour explorer 3% du mètre cube de sol que vous donnez à votre plante, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas 3% qu'il faut, c'est 1 000%, puisque c'est exponentiel, cette connexion. Marc-André nous dirait que les mycorhizes font les courses pour la vigne et multiplient par 100 par 1 000. On ne le sait pas. des flux, des substances, des informations, etc. 12 ans. Il paraît même que certains diraient « Nous ne sommes que de modestes amateurs, n'est-ce pas ? » Comme tu as dit, on n'est pas des chercheurs, on est des amateurs de vin, je veux dire. Certains disent que c'est à 12 ans que ça commence à être bon. Ça, on ne le sait pas, nous. On verra en fonction des canettes que vous avez amenées pour la journée. On vient à se poser la question de savoir si une vigne, après 12 ans, elle peut continuer à produire autant. Puisque c'est entre la 8e et la 12e année qu'on produit le plus, souvent. Et après, tout le monde dit qu'il y a un dépérissement, mais il y a aussi une baisse de productivité. Parce qu'on voit les vignes qui sont mortes, souvent. Quand on parle de dépérissement, on compte les vignes mortes, on est d'accord ? Pourtant, les vignes avec un bras mutilé, les vignes avec des serments qui font 20 cm de haut, celles-là, on ne les compte pas parce qu'elles sont vivantes. Mais elles sont tellement peu fortes qu'elles n'arrivent même pas à mourir. En fait, ça, c'est assez classique chez les plantes. Les plantes très faibles, comme ça, elles ont un bilan énergétique très faible et en fait, elles ont du mal à mourir. C'est les plantes les plus fortes qui meurent d'apoplexie. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Souvent, c'est les plus belles, les plus dynamiques. Vous avez vu ça ? Une maladie qui s'attaque aux plantes les plus dynamiques ? Là, il y a vraiment une problématique. J'ai mis quelques petites images des problématiques qu'on peut avoir dans la viticulture. Alain dit souvent « Oui, il y a 28 mots dans la viticulture ! » Alors, 28, parce que ça sonne bien. Mais en fait, on ne les a pas tous répertoriés. Mais comme il dit, vous en avez tous au moins 15. En fait, on a des problématiques diverses. On a un environnement sous pression, évidemment, qui augmente les mortalités. Donc, on a une mécanisation toujours plus intense qui empêche la fertilité des sols de se construire et la gradation de se produire. On a cette fameuse concurrence avec les enherbements qui nous font lutter en permanence contre l'évidence de la mise en place de la nature, de la complexité du système et des paysages. Et donc, on est tout le temps en train de lutter par rapport à ces problématiques-là. Les problématiques comme ça, de maladies, on a ces problématiques de maladies, bien sûr, depuis la crise phylloxérique, la crise phylloxérique qui est à la fois, bien sûr, phylloxéra, mais aussi juste un peu avant l'oïdium, le mildiou, juste un peu après, et le black rot, 4-5 ans après le mildiou. Donc ça, ce sont 4 maladies qui nous sont arrivées fin des années 1800, fin 19e siècle. Et puis, petit à petit, on a eu en plus la flavessence dorée qui s'est rajoutée à ça. Et vous voyez, ça, c'est toutes les maladies sur lesquelles on focalise. Avant 1850, la viticulture, elle ne traitait pas, ou quasiment pas. C'était quasiment sans maladie. C'était des plantes qui étaient extrêmement résistantes, qu'on n'avait pas besoin d'ailleurs de cultiver en pépinière. La plupart du temps, les viticulteurs étaient leurs propres pépiniéristes, avec du bouturage en place ou du bouturage dans un jardin à côté ou dans une petite pépinière personnelle. Et on utilisait ça pour complanter, replanter. Donc la question de la mortalité ne se posait pas. Par contre, les plantes mouraient aussi, parce qu'elles n'étaient aussi pas forcément toujours très bien conduites, très bien accompagnées. Mais ce n'était pas un problème, la mortalité de ces plantes, puisqu'en fait, on était autonome sur la production. Ces maladies-là, c'est l'expression de ce grand déséquilibre. Au milieu, on a un cèpe de vigne qui a été, au milieu et à droite, on a des cèpes de vigne qui ont été disséquées. À peu près, je dirais, 90% des cèpes de vigne qu'on dissèque à longueur d'année sont noires comme ça à l'intérieur. Ça, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est ce noir à l'intérieur ? On peut toujours penser que c'est des organismes qui viennent agresser la plante. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce n'est pas simplement des organismes qui agressent la plante, ce sont des organismes qui sont extrêmement vertueux pour tout le système. Ce sont des organismes qui permettent de dégrader les matières ligneuses, dont le bois. Et en fait, ces organismes-là, ils ne sont pas du tout spécialisés dans la mortalité des plantes ou pour faire mourir des plantes. Ils sont là simplement, peut-être des fois, pour pousser la plante dans le trou quand on est un peu fatigué. Mais tous ces champignons-là, qu'on nomme dans le cortège de l'esca, ce sont des champignons qui dégradent le bois. Et dégrader le bois, c'est extrêmement vertueux à l'échelle de l'environnement. Dégrader le bois, c'est aggrader les sols. En quelque part, je suis en train de vous dire, l'esca est mon ami. Normalement, je dis ça à la fin de la formation, tout le monde est content. Là, je peux comprendre que ça puisse choquer un peu. Parce que l'esca, c'est plus un symptôme ou un syndrome qu'une maladie à proprement dit, puisque les Suisses comptent jusqu'à 160 champignons différents. Et puis, à chaque fois qu'ils dissèquent et qu'ils font une analyse, il y a au moins 15, 20 champignons différents qui sont en train de se relayer les uns les autres pour dégrader le bois. Alors là, savoir qui c'est qui a fait le larcin, c'est un peu compliqué. Par contre, si systématiquement, on remonte à l'extrémité de ces bois morts, on tombe sur une plaie de taille, systématiquement. On a ouvert la plante et ce champignon-là est venu dégrader le bois que nous avons ouvert à la taille. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que dans les maladies et les maux de la viticulture, il y a aussi le viticulteur. Je suis désolé de vous le dire, mais il a une bonne part de responsabilité. Bon, cette histoire de crise phyloxérique, c'est aussi l'histoire d'une génétique qui est figée depuis la crise phyloxérique. Après la crise phyloxérique, il y a eu deux voies. Donc, soit on a décidé de greffer sur des porte-greffes américains qu'on a sélectionnés, soit on s'est dit, on va faire évoluer la génétique. Donc, on avait ces deux voies. Ces deux voies ont été prises dès le départ et toutes les deux avec un certain succès. Puis, devant la complexité d'arriver à avoir des cépages qualitatifs au niveau organoleptique, on a petit à petit abandonné les cépages hybrides, mais plus probablement pour d'autres raisons aussi, des raisons commerciales, lobbyistes aussi. Et puis aussi parce que les cépages hybrides, ils produisaient énormément, donc des raisons de surproduction de vin. Donc, il y a la pierre à jeter à personne. C'est un contexte global et général qui s'est passé à la sortie de la crise phyloxérique. Mais donc, on a choisi deux choses. Soit greffé nos propres cépages cathédrales, nos fameux merlots, pinots, uniblants. Enfin, tous ces cépages-là qui sont extrêmement plantés aujourd'hui, on a cherché à les reproduire. Et en fait, on les a, allez, disons-le, clonés depuis ce moment-là. Alors, on les a clonés en grande majorité. Et puis, il y a certaines personnes qui se sont dit, on va faire un peu autrement. On va aller prélever de la diversité génétique et on va faire de la sélection massale. Donc, en fait, on va prélever des uniblants qui ont des caractéristiques différentes mais qui nous semblent intéressantes pour leur qualité, tant en termes de production de raisins qu'en termes de résistance aux maladies éventuellement ou de... Peut-être pas tant de résistance à l'enherbement, peut-être pas tant de vigueur, peut-être pas tant de... En fait, on a cherché à simplifier toujours la génétique et de prendre toujours le raisin le plus mûr, le plus sucré, le plus goûtu. Et en fait, en faisant ça, on a petit à petit décharné la résistance des plantes. Et d'aujourd'hui, on se retrouve avec ces problématiques-là d'une génétique figée dans le passé. On n'a pas fait évoluer ces cépages-là parce qu'à chaque fois qu'on veut faire évoluer un cépage, on est nécessairement obligé d'inventer un nouveau cépage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté dès le départ. Et on n'a toujours pas accepté fabriquer des nouveaux cépages pour permettre à ces cépages-là, petit à petit, d'évoluer, même si c'est très lentement évolué, pour s'adapter aux modifications de culture, pour s'adapter aux modifications de vin, pour s'adapter aux modifications climatiques. On n'a pas fait le job. Alors, j'ai fait un petit diaporama et quelques dessins pour vous dire qu'est-ce qui se passe pendant 25 ou 30 ans sur un cèpe de vigne. Déjà, on récupère un pied de vigne qui vient d'une pépinière. Alors, on a ce pied de vigne qui vient d'une pépinière, on a quoi ? On a une génétique clonée, on a des greffes qui sont aléatoires. Alors bon, tout le monde pense à cette fameuse greffe oméga, mais il n'y a pas que la greffe oméga qui est loupée. On peut louper tout type de greffe. On peut aussi réussir la greffe oméga. Elle n'est pas tout le temps négative, croyez-moi. Mais par contre, on pourrait en parler avec les viticulteurs, souvent on a quand même pas mal de pertes avec la greffe oméga. Quand on est pépiniériste, c'est une greffe qui demande à être soit hyper rigoureuse, soit d'accepter d'avoir énormément de pertes. Et vous allez être surpris quand Alexandre, j'imagine, nous vous racontera un peu les pertes qu'ils ont en pépinière par rapport à la production de plants. C'est un boulot qui est très difficile. On a des fois la moitié des plants que l'on produit qui est perdu. Et puis maintenant, il faut s'occuper de l'état sanitaire. Alors il va falloir passer les bois à l'eau chaude. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser la vitalité de la plante. Alors bon, on arrive à trouver aujourd'hui des compromis. Les pépiniéristes les plus talentueux font très attention aux températures, au temps de bain et tout ça. Donc ils arrivent à trouver de quoi faire en sorte que les plantes ne soient pas trop abîmées. Et puis on a toujours ce choix de porte-greffe. Vous savez combien on utilise de porte-greffe en France ? En fait, sur le catalogue, il y en a une trentaine. 30 porte-greffes qu'on a clonées. Puisqu'en fait, si on veut garder la génétique du porte-greffe, on est obligé de le clonner. Le SO4 que vous avez dans votre parcelle, c'est approximativement le même que celui qui a été créé à la base. Donc on n'a pas beaucoup avancé sur les porte-greffes. Il y a quand même l'INRA ou Montpellier-Supagro qui avait sorti le Ripario à Gloire dans les années 80-90. Donc ça, c'est des nouveaux porte-greffes. Et puis il y a quand même des programmes de recherche, de construction de porte-greffe pour l'adaptation au changement climatique qui sont là-dedans. Mais c'est des recherches qui prennent hyper longtemps. Parce que comme c'est multifactoriel, va comprendre comment ça fonctionne réellement et va comprendre pourquoi ce porte-greffe résiste ou pas. Donc on ne s'est pas attaqué non plus trop vraiment à ces histoires de porte-greffes. On les a faits au début. Et les hybrideurs qui nous ont construit ces porte-greffes, vous les connaissez, Richter, Kuder, Seibel, en fait tous ces gens-là, ils nous ont construit des porte-greffes à l'époque et puis depuis, on a arrêté, ça nous va. Et on continue à cloner les porte-greffes. Donc bon, on fait de la massale, mais on clone les porte-greffes. C'est-à-dire qu'en quelque part, la génétique, on s'en occupe à moitié. On s'occupe un peu de la partie aérienne, mais la partie racinaire. Donc la manière de faire le lien avec la fertilité des sols, avec les symbioses, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop touché. Donc là, il y a aussi du taf pour comprendre ça. Il n'y a pas que la résistance au calcaire, il n'y a pas que la capacité à avoir des systèmes racinaires qui descendent. Il y a aussi des questions qu'on a à se poser, oui, sur la résistance à la sécheresse, mais aussi sur la qualité, sur la manière dont le porte-greffe relationne avec le sol. C'est un filtre. Bon, on se retrouve avec un système racinaire structuré en un seul point aussi sur les jeunes plants. Vous voyez, vous reprenez un porte-greffe, un plant issu d'une pépinière, toutes les racines partent d'un seul point. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le bouturage de manière classique et quelque chose qui n'existe encore moins si on fait germain à pépins. Donc on a tout ça à gérer. Donc on plante une plante et au bout de deux ans, on commence à avoir des problématiques liées aux grèves partielles, des plaies de taille aléatoires sur les chicots. Vous voyez bien la taille de formation. Qu'est-ce que je fais ? Je groupe les plaies du même côté, je taille, je prends le plus beau, je prends le plus droit. Chacun a sa petite recette et on nage dans un flou artistique complet où personne ne sait exactement ce qui est le mieux à faire pour accompagner la plante. Donc ça, on va vous en parler. C'est Corentin qui va vous en parler cet après-midi de ces questions-là. La plantation, c'est un vrai problème. Là, c'est Cédric qui va vous parler de ça, mais la plantation, c'est un vrai problème. Savoir s'il faut planter racines longues, racines courtes. Si planter à la machine, c'est bien. Si ce n'est pas bien, s'il faut préparer le sol. Comment il faut préparer le sol avant la plantation ? Combien de temps ? Est-ce qu'on peut planter derrière une vigne ? Est-ce qu'on est obligé d'attendre longtemps avant de refabriquer de la fertilité ? Avant de planter ? Ça, c'est des questions qui restent en suspens et il n'y a pas de recette. D'ailleurs, vous allez voir, durant toute cette journée, il n'y a pas de recette. Il n'y a que des ingrédients. Et avec ces ingrédients, il faut faire chacun sa propre recette. Un peu plus tard, au bout de 7 ans, on se retrouve avec des plantes, avec la plupart du temps une production importante, d'ailleurs une charge en rameaux souvent trop importante, des allongements qui sont tolérés. La plupart du temps, le viticulteur a accepté le fait que ça s'allonge courson sur courson. Donc on a des plantes qui sont plutôt productives. Mais on commence à raser les couronnes pour éviter les pampres. Vous voyez cette histoire de raser pour essayer de limiter le travail de travaux en verre. Donc on commence à mutiler un peu la plante comme ça. Puis quand on travaille les sols, on a des chocs de mécanisation qui sont là depuis le départ. Donc là, il y a une petite proportion des pieds qui sont déjà bien choqués, avec le cambium bien abîmé au niveau du porte-greffe. Le système racinaire est souvent latéralisé, parce que planter à la machine, une machine, ça avance. Et si on plante avec des racines longues, les racines se plient dans le sens de l'avancement de la machine. Et donc ça, c'est un cumul de choses qui fait que ça fonctionne encore, mais qu'on commence à avoir des petits problèmes. Au bout de 12 ans, on a continué à construire la plante. Elle produit encore plutôt pas mal, mais on commence à avoir des grosses quantités de bois mort sur le dessus de la plante. On a continué à raser les plaies. On oublie toujours quelques pampres qu'on va raser l'automne prochain pour éviter d'avoir des pampres. On a continué à multiplier les chocs intercepts. Les racines sont encore unidirectionnelles. Mais certaines fois, on commence à avoir des racines un peu secondaires qui sortent un peu en latéralisation sur le système racinaire. Au bout de 18 ans, ça commence vraiment à poser problème et à se voir. Donc là, on a des grosses quantités de bois mort. On a eu beau grouper un peu les plaies du même côté de la plante, on s'aperçoit qu'il y a une quantité de bois mort visible à l'extérieur. Vous pouvez voir la magnifique exposition de David dehors qui met en exergue le fonctionnement du cambium. Il y a David Lavepanzac, qui fait partie aussi de la Corporation Architecte du Vivant, qui a, avec talent, épluché tout le ritidum des plantes, donc les écorces qui se désquouament, pour que vous puissiez voir les parties qui sont vivantes et alimentées, le cambium vivant, par rapport à la partie morte. Et vous pouvez regarder avec insistance, on pourra discuter de ça puisqu'on ira dehors à la pause et puis David sera là pour répondre à toutes vos questions. Vous pourrez vous apercevoir qu'à chaque fois, la mortalité du cambium est liée à des pratiques de taille mutilante et un refus de l'allongement. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et vous allez voir qu'à partir de là, il y aura un avant et un après sur votre manière de comprendre comment fonctionne la plante. Donc voilà, on continue avec toutes ces problématiques-là. Et ça fait des problématiques en aérien parce qu'on fait des mutilations, des problématiques au niveau du tronc, parce qu'on n'arrête pas de raser les couronnes pour ne pas avoir de pampres, des problématiques au niveau des chocs intercept, des problématiques au niveau du système racinaire, mais ça c'est dès la base et vous n'y pouvez rien, mais ça peut être certaines fois empiré par des zones de compaction, par un sol avec peu de porosité, avec une alimentation qui peut être liée à des intrants quasiment exclusivement. Donc un système racinaire qui se développe en fonction de la manière dont les intrants sont apportés. On se retrouve avec tout ce genre de problématiques-là. Et au bout de 25 ans, on a quasiment systématiquement quelque chose qui ressemble à ça, avec quand on l'arrache, le système racinaire de base qui est quasiment abandonné à moitié dépérissant et puis recroquevillé sur lui-même et puis certaines fois même mort. Et puis une racine ou deux de temps en temps qui sont plus grosses, qui ont pris le relais, certaines fois au milieu du porte-greffe. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous déracinez vos plantes et quand vous arrachez une parcelle. Prenez le temps de regarder les systèmes racinaires et comment ils se sont construits. Ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça vous permet de comprendre comment fonctionne votre sol déjà et puis comment a réagi votre plante à la construction de ce système racinaire en un seul point au niveau du talon. On en reparlera. Bon voilà, ça c'est un peu une vision peut-être qui peut paraître pessimiste mais qu'on rencontre à longueur d'année. Ces chocs et ces problématiques liées à la conduite. Et c'est de ça dont on veut parler. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a envie de vous amener pour essayer de faire en sorte de faire monter et augmenter la durée de vie des cèpes de vigne. On va vous passer maintenant la vidéo de Marc-André. De Marc-André, je te laisse s'opérer. Oui. Et puis je crois qu'Hervé a quelque chose à nous dire. Il me semble que je le vois s'agiter au fond de la salle. Les gosses qui sont au fond de la salle, ils ont toujours quelque chose à dire de toute façon fondamentalement. Hervé, nous t'écoutons. Voilà, peut-être... Merci, merci beaucoup. Merci Marceau. Toujours lumineux. Mais moi j'avais quelque chose d'important à vous dire, c'est que la vie est belle. Ça n'a pas encore été dit aujourd'hui. La vigne est belle, tu as dit ? Qu'est-ce qu'on doit faire à notre vigne pour que la vie soit belle et que la vigne soit belle finalement ? Que ça résonne de la même façon. Aujourd'hui, vous comprenez que si on veut que la vie soit belle pour longtemps, il faut aussi que notre vigne soit belle pour longtemps. Et le changement de regard auquel nous invite Marceau, il me semble que ça tient compte de cette énergie-là. Est-ce que ces nouvelles vignes qu'on va imaginer, est-ce que notre regard sera capable de les voir comme étant belles ? Si on arrive à avoir une nouvelle forme d'esthétisme, de ce que pourrait être une vigne, un vignoble, ça, ça va nous amener très naturellement à suivre une voie un petit peu différente. La France a inventé les jardins à la française et on se rend compte que nos vignes, nos vignobles ressemblent à des jardins à la française. C'est notre culture, c'est comme ça. Aujourd'hui, ces jardins à la française nous montrent certaines limites. C'est bien quelque chose d'esthétique au début, qui a conditionné le fait qu'on fasse des vignes d'une certaine façon. On verra des diapos tout à l'heure sur d'autres pays du monde où les vignes sont très différentes de ce qu'on peut avoir ici. Avant les jardins à la française, en France, les vignes poussaient dans les arbres. Olivier de Serres dit que la seule ombre que supporte la vigne, c'est l'ombre du vigneron. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'arbres dans les vignes. Ça veut dire que les vignes étaient au-dessus des arbres. Et dans les anciennes représentations, Poussin, la terre promise, on voit des gens ramener une grande grappe de vignes. Toutes les vignes du paysage sont sur les arbres. Et les gens sont sur des échelles pour les récolter. C'est une forme d'esthétique qui a évolué dans notre esprit, qui a évolué avec Versailles, avec la Quintinie, avec tous ces gens qui ont inventé les jardins à la française, toutes ces personnes qui ont voulu imiter des vignobles comme ça. Tous les vignobles du XIXe siècle se sont construits selon ces règles du jardin à la française. Ça fait des bons canons. On ne va pas s'en plaindre. Mais ça montre aussi aujourd'hui les limites avec toutes ces maladies. Essayez de regarder dans votre cœur. Est-ce que ce que présente Marceau, est-ce que chacun des personnes qui vont venir parler devant vous, est-ce que vous trouvez ça beau ou non ? Peut-être essayez de voir la beauté ou vous n'avez pas eu l'habitude de la regarder. Merci. Merci beaucoup. On va donc passer à Marc-André. De préciser que ça a été enregistré par la chaîne Au nom de la terre. Vous avez peut-être entendu parler. C'est Édouard Bergeon et Guillaume Canet, notamment après le film Au nom de la terre, qui parlaient du mal-être en agriculture qui a été vécu. Donc, c'était aussi intéressant pour nous d'aller sur d'autres canaux, quelque part, mettre nos modestes, puisque nous sommes un peu les metteurs en scène et les ambassadeurs des idées des uns des autres, et ces fameuses pièces de puzzle qu'a cité Marceau. Au nom de la terre, c'est une chaîne payante. Vous irez voir si ça vous intéresse. C'est une chaîne payante, mais dont les produits de la chaîne sont reversés à des associations qui font de l'aide, du soutien, du développement en agriculture pour des agriculteurs qui sont en difficulté. Et j'ai bien peur qu'il y en ait encore et qu'il y en ait encore beaucoup au-delà de la... C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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